Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoute aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul CAD esthétique. C'est la boutique du coiffeur où je vais régulièrement, qui fait aussi des prix particuliers. Donc notamment au moment des soldes, c'est hyper bien parce qu'il fait vraiment des prix de fou. Donc on va commencer tout de suite avec cette petite chose que je voulais vraiment vous présenter en avant-première en fait. C'est le volumétri, soin volume anti-gravité cheveux fins de chez L'Oréal. Il y en a 750 ml à l'intérieur. C'est un soin à rincer longueur et pointe qui permet en fait d'avoir plus de volume. Et celui-là je l'ai payé 5 euros. Donc autant vous dire que j'en ai pris deux et ma mère a pris aussi deux flacons. Parce que bon après la compo peut être un peu, on va dire, problématique. Mais en attendant, tant que ça ne me touche pas à la racine en fait de mes cheveux, après ça me va très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Nude Touch Spray Finition. Donc c'est le spray L'Oréal, celui-ci. Natural Finish Précoiffant Finition Longue Durée en Force 5 de TechniArt. Il est censé avoir un effet naturel, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et il m'a coûté 1 euro, 1 petit euro pour ça. Donc forcément j'en ai pris deux. Voilà. Dans la même gamme, j'ai choisi le Curl Contour. Donc là par contre, c'est un spray de définition et légèreté pour les cheveux bouclés. Et vu qu'il m'arrive quelques fois de faire des boucles, donc du coup ça va me permettre de protéger le truc. Et donc je l'ai eu aussi au prix de 1 euro. Donc autant vous dire que je m'en suis pris deux. On continue toujours avec de la coiffure. J'ai pris du Sleek Foam, donc un baum lissant OX Plus de Schwarzkopf. C'est un baum lissant qu'on utilise après le lavage pour dompter un peu les cheveux et les rendre lisses, donc avec le brushing. Et il est censé hydrater le cheveu, le rendre plus brillant et faire tenir plus longtemps le lissage. Donc ça, il m'a coûté 1 euro aussi. Donc autant vous dire, j'en ai pris deux. Je passe pour terminer avec cette catégorie cheveux. OXI, alors, Cationic Hydration Interlink, ça s'appelle. Voilà, et c'est le Curl Preserve System. Donc c'est un après-shampooing, mais pareil, quand on veut préserver les boucles, donc je pense que c'est quand je vais vouloir laisser mes cheveux. Aujourd'hui, je les ai laissés sécher naturellement et ils sont légèrement ondulés. Donc du coup, c'est, je pense, pour les cheveux naturellement bouclés ou à ondulation. Parce que là, je ne les ai pas brochés ni rien du tout. J'ai juste fait une petite queue et puis voilà quoi. Donc ça, ça m'a coûté 1 euro aussi. Donc autant vous dire que j'en ai pris deux. Il me reste maintenant trois petites choses à vous montrer, mais c'est du maquillage parce que oui, ils font du maquillage aussi. Donc j'ai pris des fins de série. Chaque produit m'a coûté 1 euro. Il n'y a que le fard à joues qui m'a coûté 1,50 euro. Donc le fard à joues, c'est la teinte chocolat, mais que je vais certainement prendre pour fard à paupières. Parce qu'il est vraiment, voilà, il a cette teinte, donc il est mat, mais il a cette teinte un peu orangé, terre, un peu, qui ira super bien en transition. Donc du coup, voilà quoi. Il est un peu sec par contre. Donc je verrai bien un petit peu ce que ça donne. Mais il a vraiment cette belle couleur avec un sous-ton orangé. Cette belle couleur un peu bourgogne qui me plaît pas mal. Ensuite, je passe un, donc ça c'est des lip liners, donc des crayons à lèvres, mais qui sont semi-permanents. Donc en fait, c'est bien que ce soit en promo, parce que du coup, je ne les aurais pas payés plein pot pour les tester. Il n'est qu'est au B. Je me suis pris la teinte, teinte où es-tu, violine, et la teinte cognac. Donc, on va tester ensemble le cognac. Donc le cognac, il donne ça. Je ne sais pas si c'est vraiment la couleur du cognac, honnêtement. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le capuchon du feutre, franchement, ça n'a rien à voir. Et la deuxième, c'est le violine. Voilà, et donc lui, il est beaucoup plus violine. Ça, c'est certain. Par contre, je viens de remarquer que, étant donné que c'est un feutre liquide, donc semi-permanent, il plisse dans les stris de la peau, en fait, dans les rainures de la peau naturelle, quoi. Donc, sur les lèvres, à mon ami, il va falloir mettre... Si c'est un semi-permanent, tu ne peux pas mettre une base. Si tu ne peux pas mettre une base, à mon avis, ça va plisser dans les... Donc, je ne sais pas, mais pour l'instant, il ne me fait pas... Voilà, ça ne me fait pas trop... Voilà, je ne pense pas que ce soit du top génial, ce produit. Vous ne verrez pas, mais ça plisse un peu, ça fait... Hop, un sapin de Noël. Donc, voilà, c'était mes achats pour CAD Esthétique. J'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que ça ne vous aura pas trop dégoûté. Et sachez quand même que les soldes, c'est deux fois par an. Chez CAD, ça vaut le coup d'IL. Je vous rappelle qu'il n'est pas loin de Tiloie, pas loin du carrefour de Tiloie. Donc, regardez juste CAD Esthétique sur Internet à Reims. Et vous allez forcément le trouver. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao, ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501